clic bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo spécialement de montage d'une vidéo que j'ai tourné ce matin j'ai eu l'idée hier soir voilà quand j'étais en train de me coucher il s'est passé un fait divers sur la ville où j'habite partenait et j'avais envie de raconter deux anecdotes qui pouvait susciter l'intérêt des gens donc ce matin j'ai tourné deux vidéos une sur l'empathie bref que vous allez voir ultérieurement et cette petite vidéo qui va durer une minute 32 minutes que je vais mettre sur mes réseaux sociaux facebook c'est là où ça va marcher le plus peut-être sur ma chaîne point de vue et cette vidéo en direct sur twitch et sur ma chaîne secondaire je vais la mettre peut-être aussi sur ma chaîne point de vue alors le but de cette vidéo c'est d'apprendre à certaines personnes qui sont intéressés à monter une vidéo alors je ne suis pas professionnel de la vidéo alors attendez là je ne suis pas professionnel de montage de vidéos mais j'ai quand même quelques milliers d'heures dessus donc j'ai adapté la technique de montage en fonction de mes vidéos que je veux présenter donc ce matin j'ai tourné une vidéo avec d'une part d'un côté le micro ici là donc j'ai ma bande son à peu près rien à voir avec ce qui s'est passé voilà j'ai également tourné avec ma caméra qui est là haut voilà donc je me prépare je fais un petit clap pour bien synchroniser justement mon ma vidéo de de ma caméra et mon micro ici actuellement que j'utilise également pour ce live j'utilise un logiciel qui s'appelle magix vidéo que j'ai commencé en fait il ya très très longtemps dessus et puis finalement je suis resté j'ai un peu custom ça faut pas dire mais j'étais tranquillement dans les fichiers pour changer d'image je trouve cette image plus rigolote j'ai aussi avant de manger à ce midi dérocher la vidéo dérocher c'est à dire que justement c'est que j'ai enlevé déjà j'ai en fait j'ai j'ai fusionné l'audio et la vidéo en même temps et ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé toutes les situations où il ya des blancs par exemple ici là dans la prochaine vidéo vous ne verrez pas tout ça voilà je me prépare bien bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous avez bien ça s'appelle on appelle ça des rochers avant tout premier conseil c'est attendez peut-être mettre ma caméra un petit peu plus par là pourquoi pas ça embête pas trop le règlement ce que je veux faire première chose quand on fait un montage c'est on récupère tous les toutes les vidéos qu'on veut qu'on veut mettre en place et on appelle ça des rochers c'est à dire qu'on va cuter on va couper pour enlever tous les blancs pour enlever toutes les prises qui ont été mal faites et là moi j'en fais beaucoup voilà je suis pas je suis en plus j'avais donc rappelez vous l'histoire je l'ai eu hier soir en me coucher en me disant tiens je vais faire une vidéo dessus ce matin je me suis réveillé j'ai vite fait taper un texte très très rapide sur word et je les tourner donc j'avais pas du tout la capacité mémorielle de retenir un texte donc souvent j'ai dû refaire des phrases pas mal de fois donc j'ai des rochers ce mal entre midi d'entre midi et deux là et ça donne ceci si vous voulez on peut le voir brut donc là il n'ya que l'image fixe il n'y a pas de il n'y a pas d'intro il n'y a pas d'outro il n'y a pas de système qui où c'est il ya des images etc ça donne ça bien bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien je voulais revenir sur un fait divers qui s'est passé la semaine dernière à partenay et qui va me permettre de vous expliquer deux anecdotes historiques la nouvelle république quitterait un conducteur en fuite après avoir renversé un piéton très brièvement ça s'est passé le 2 février 2021 au centre de partenay où un jeune adolescent s'est fait percuter par un véhicule ses jours ne sont pas en danger mais il était transporté bien sûr à l'hôpital d'après les témoins ce véhicule a ralenti après avoir percuté ce jeune homme puis est reparti ce que l'on appelle un délai de fuite et non-insistance en personne en danger et maintenant savez vous d'où vient cette notion de non-insistance en personne en danger et bien c'est le régime de vichy qui imposa cette loi le 21 octobre 1941 cette loi sanctionner les personnes qui ne portaient pas secours aux victimes et les personnes qui ne dénonçaient pas les personnes qui auraient dû porter secours aux victimes alors vous me direz pourquoi c'est le régime de vichy qui a instauré cette loi et bien l'été promulgué suite aux attentats à bordeaux et à nantes sur des officiers allemands nous étions bien sûr dans le contexte de l'occupation cette loi réprimait les français qui ne voulaient pas porter assistance aux allemands et ceux qui n'avaient pas spontanément envie de les aider petite anecdote qui va permettre de vous parler d'une deuxième anecdote qui n'a rien à voir avec le contexte quoique un petit peu en 1956 on interdit dans les cantines l'alcool on va juste juste faire une petite pause ici parce que je vois que j'ai pas respecté justement ce type de des rechasses là que je sens qu'il ya une pause 56 on interdit en 1956 tac je 4 et on interdit donc ici je me je me cale par rapport à l'âme à l'audio de la voix où je vais couper tout ce système ici là de blanc ce qui va être créé un dynamisme plus rapide donc ça fait en 1956 on interdit dans les cantines en 1956 on interdit dans les cantines l'alcool et je pense que nos petits chérubins s'en portent mieux maintenant nous allons passer dans les années 70 imaginez que une personne ait percuté un piéton sous l'effet de l'alcool et bien l'alcool au volant était considéré comme circonstance atténuante à cette époque un avocat pouvait plaider l'inconscience de son client à ces moments là mais monsieur le juge mon client en état d'ébriété vous voyez bien qu'il n'avait pas la clairvoyance nécessaire pour pouvoir conduire normalement vous voyez quand j'ai fait cette petite scénette là où je fais un tour de juge là parce que cette époque là l'état d'ébriété s'était considéré comme un acte pas aggravant du tout s'il y avait un accident on plaidait non coup non coupable si vous étiez bourré et que vous avez un accident c'était pas votre faute et donc en fait j'avais déjà cette scène en tête enfin pas réellement je l'ai fait un petit peu en impro et je sais exactement comment je vais la monter souvent quand on n'hésitez pas quand vous faites une vidéo d'essayer de penser déjà à comment vous allez monter la chose avec quel type d'effet etc vous allez voir j'ai une idée derrière la tête ou en fait je vais retraduire un petit peu l'élément de comme si on était dans les années 70 voilà je vais recréer un petit un petit un petit effet de suivre comme ça alors oui je considère que par rapport au montage les personnes qui regardent vous connaissez un petit peu le système donc là ici j'ai mon j'ai ma vidéo qui permet de voir en temps réel comment ça se passe là ici il ya tout toutes les pistes ici donc il n'a que pour l'instant que trois bien que celle ci je pourrais l'enlever je vais l'enlever d'ailleurs celle ci c'est la piste de mon donc de mon domaine de mac de ma caméra avec un audio donc avec le son de la caméra qui est dégueulasse on va jouer voilà on sent que je suis au fond pas en fond du trou et donc ce que j'ai fait voilà c'est que les trois pistes donc celle là qui est inutile je peux l'enlever et ma troisième piste qui est le l'audio de mon micro voilà alors on va revenir et puis là donc ça sera ici tous mes systèmes d'effets mes effets et là c'est tout ce qui est derrière moi ça se voit pas mais tous les fichiers qui vont s'implémenter au fur et à mesure bien que j'ai pas grand chose à mettre on verra ça plus tard donc je termine la chose mais monsieur le juge mon client en état d'abriété vous voyez bien qu'il n'avait pas la clairvoyance nécessaire pour pouvoir conduire normalement non coupable ce n'est que non coupable à l'homme âge pendant je suis en train de réfléchir à rajouter un truc dans ma tête ce n'est que depuis 2007 que l'état alcoolisé d'une personne est considérée comme une circonstance aggravante dernière petite anecdote qui n'a à peu près rien à voir avec ce qui s'est passé le port de la ceinture est obligatoire à l'avant depuis le 1er juillet 1973 mais alors avant cela quels étaient les contre arguments pour ne pas la porter eh bien avant on dénonçait le piège que constituait la ceinture imaginez vous avez un accident vous tombez dans l'eau dans un lac on avançait qu'à ce moment là avec la ceinture et sous le choc vous perdez conscience et si vous étiez attaché vous pouviez mourir noyé on avance les mêmes arguments pour le feu mais heureusement les mentalités ont bougé à cette époque là et donc le 1er juillet 1973 la ceinture à l'avant est obligatoire et à l'arrière depuis 1990 voilà merci d'avoir regardé cette vidéo portez vous bien et je vous dis à très vite voilà 2 minutes 15 je voulais pas faire une vidéo plus grande plus longue que ça donc ce qui me reste à faire c'est l'intro qui à peu près qui va jusqu'à là de vous expliquer deux anecdotes historiques la nouvelle république voilà ici l'intro elle est ici donc quasiment en fait souvent mes intros je fais du type face cam alors souvent j'essaie de faire des face cam et après si c'est autre chose comme des powerpoint je mais j'essaie de maximum de mettre des face cam parce qu'on s'adresse aux personnes voilà là c'est quasiment que face cam 100% ensuite donc intro après il va falloir que je gère l'outro aussi pour la fin voilà pour expliquer comment je m'appelle qui c'est qui a fait ça il faut que je trouve aussi une musique et il faut que je crée un dynamisme énorme pas et je crée un dynamisme aussi avec les caméras mouvement avant arrière souvent j'en fais beaucoup ça permet de me créer un dynamisme dans le dans la façon de s'adresser à la personne et il me reste plus aussi à implémenter les différentes images qui permettent aussi de de créer un voilà un truc plus plus consistant avec les images des archives des photos etc et au milieu donc le fait que ma petite scène est où je fais le juge je poussé où tac je suis mon juge d'ailleurs c'est le seul le seul moment que je suis de côté et on voit donc j'ai les cheveux longs parce que d'habitude sur les caméras on a l'impression que j'ai les cheveux courts et donc j'ai bien les cheveux longs tac enfin rasé sur le côté et long après ça quand on tourne on voit les petites imperfections c'est qu'en fait j'avais pas vu que mon pull noir avait de magnifiques petites traces blanches de petites poussières ou je sais pas de peluche parce que souvent j'ai dû faire une tournée de linge avec différents pulls notamment avec du blanc sans doute that's why avant le tournage j'ai essayé de soigner aussi le derrière tout ce qui est setup derrière alors je me suis pas embêté c'est vraiment je suis pas à 100% sur le truc mais ça pour moi c'est suffisamment clean pour pouvoir tourner bon bref il y aurait deux trois trucs à refaire mais mais voilà ce matin j'avais changé le tableau j'avais mis tableau among us star wars et puis en haut il ya one kill studio mais on le voit pas mais on peut peut-être le voir sur le sur mon je remets sur cam fouille cam hop là là où il y a loin qu'il studio la oeuvre originale c'est par nouvel horizon tac celui là on voit moins parce que ma caméra il est pas aussi haute que ça quand je la mets tout souvent je fais une caméra plongeante simple c'est important aussi alors attendez hop là non c'est pas celui-là hop là c'est celui-là c'est important aussi de le placement de caméra vous voyez où j'ai mis très très haut il faut jamais mettre une caméra plus basse que vous parce que ça fait une question de supériorité alors moi je peux du tout en question de supériorité donc voilà caméra elle doit être à mon à mon horizon regard faut mettre soit soit légèrement plus haut soit regard d'horizon mais c'est clair je peux pas la mettre plus haut moi voilà donc choisir une une musique de préférence musique libre de droit alors pourquoi je vous présentez par exemple sur mon sur ma chaîne secondaire où j'ai mis des fois des morceaux de musique classique ça c'est tout 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 ce que j'ai mis en vidéo là c'est tous mes live je pense qu'il ya une diffusion directe non pas actuellement c'est pas marqué mais bon la diffusion directe si on n'est pas des musiques libres de droit il peut arriver que il y ait des réclamations voilà c'est un bout un bot youtube qui scanne votre vidéo qui scanne votre le l'affichage de fin de la composition sonore de votre vidéo et s'il trouve des similitudes avec des morceaux qui sont protégés et donc ils vont faire une réclamation alors soit votre vidéo elle est tout bonnement super fin supprimer elle n'est plus visible ça m'est déjà arrivé mais c'est parce que c'est d'autres circonstances j'étais en train de parler de machin mishka bref une vidéo sur la manipulation ou là où effectivement où à chaque fois une supprimer la vidéo ou soit une réclamation c'est à dire en fait toutes les vues qui sont vues qui qui sont globalisés grâce aux pubs et donc les revenus qui sont générés par votre chaîne vidéo va revenir à 100% aux personnes qui ont réclamé le petit bout alors c'est le c'est ce type est arrivé à par exemple aux youtube heures joueurs du grenier beaucoup wonky de studio aussi où ils sont fait beaucoup striker par rapport je fais juste un tout petit passage de quelques secondes et suffit qu'une personne achète les droits de la musique ou du passage voilà sonore tac tout ou bien ils sont des des bollocks sonore donc ça pour vous dire qu'une musique libre de loi par exemple celle-ci là j'ai mis bon moi je suis était plutôt à proposer des musiques où je ne veux pas que ce soit pécuniaire donc l'apparente bram ce que j'avais mis et a marqué réclamation parce que tout le morceau en fait c'est la symphonie numéro 3 majeur de brams qui a été donc protégé ce cet enregistrement était projeté protégé par fpm classical collection et pas de souci c'est normal donc par contre il me dit il ya aucun impact sur ma chaîne la vidéo est toujours publique mais la monétisation bien sûr re va aux personnes sudic mais je m'en fous en fait c'est ma chaîne secondaire et vu que je je m'en fous enfin je m'en fous c'était juste pour mettre pour faire écouter aux gens des musiques que j'apprécie énormément voilà là aussi réclamations c'est normal c'était un c'est la musique pareil que pour piano que j'apprécie énormément donc là c'est normal qu'il ya beaucoup de musique alors je sais pas comment ça se passe qui c'est qui récupère j'ai pas beaucoup de vue je m'en fous mais qui c'est qui récupère tous les droits sur ce sur cela est ce qu'ils se battent très bonne question alors donc musique libre de doigts c'est tout ça c'était l'intro pour la musique libre de doigts moi ce que je fais moi ce que c'est que je compose de la musique donc sur ma chaîne je vais changer de compte tac bon je vais aller sur point de vue hop je vais aller sur mon tableau de bord j'ai deux écrans surtout pré privilégié aussi deux écrans c'est hyper intéressant hyper important voilà là ici sont mais sont mes vidéos qui n'ont restriction quasiment aucune voyez aucune 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 éligible aux annonces mais c'est parce que c'est une vidéo où je parle d'un complot justement enfin bref cette vidéo elle n'a pas été trop compris parce que je je parle de deux personnes qui font croire qu'il ya un complot par rapport au covid etc je fais passer l'enregistrement justement où la personne dit ouais faites gaffe et tout et après j'explique ce que c'est qu'un complot et que c'est absolument absurde c'est pour ça que les gens le genre les gens ne vont pas jusqu'à ce morceau là donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup désaimée réclamation réclamation sur la chanson de lundi il est petit peu en chocolat parce que j'interprète je vais voir warner chapelle et pmg donc ils m'ont striké parce que je sais pas pourtant il ya que moi qui chante enfin bref je sais pas mais peu importe tout m'en fout et lisible aux annonces voilà mon utilisation limitée parce que moi je parle de deux choses bref voilà donc tout ça mes restrictions sont très 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 peu parce que j'utilise mes musiques tout simplement mes musiques à plat et je me suis créé une archive où je mets tout ce soit musique son bruitage vidéo et images hop là et là ce sont toutes mes musiques et souvent je vais sur jamendo parce que avant j'étais sur jamendo mais j'ai arrêté les maîtres alors ma vidéo je mets quoi comme musique je suis souvent en train d'essayer de récupérer les musiques que j'ai déjà utilisé qu'est ce qu'ils pourraient le faire donc je parle je parle de ça musique intime jazz souvent je dis cela j'aime bien cette musique que j'ai composé mais c'est peut-être la haute au contexte je sais pas j'avais composé avec ma guitare c'est belle l'anatole d'ailleurs j'avais récupéré celle-là moi je mette cocktail midlife cocktail midlife j'avais composé pour un artiste qui faisait un court métrage et puis voilà je vais proposer ce morceau il voulait un passage assez jazzy donc j'ai pris ma guitare et puis j'avais composé ça à plat alors donc je l'ai implémenté cette musique juste à l'entrée qu'est ce qui me fait là hop et le but que qu'elle démarre au début et qu'elle ne soit pas du tout fort c'est juste en fait un à fond bien bonjour internet je regarde juste par rapport à ma voix et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien je voulais revenir sur un fait divers qui s'est passé la semaine dernière appartenait et qui va me permettre de vous expliquer deux anecdotes historiques la nouvelle république hop et donc là je peux baissant de le son à fond à fond d'autres historiques la nouvelle république titre non ça se voit ça se voit que je baisse le son à fond alors je vais faire ça tac je le descends donc ça fait que ici mon deuxième mon deuxième truc que j'ai que tu es il va venir en plus plus bas et là il va faire un fade on enfin fade off en fait c'est que le son va baisser il va se retrouver plus d'anecdotes historiques la nouvelle république quitterait un compte c'est que je veux qu'il baisse petit à petit la nouvelle république quitterait un conducteur en fuite voilà je peux baisser autant que je veux puis après avoir renversé un piéton très brièvement ça s'est passé le 2 février 2021 au centre de partenay ou un jeune adolescent s'est fait percuté par là je regarde juste sur mes crêtes de musique si elles sont pas trop fortes et je pense que nos petits chérubins s'emportent mieux maintenant nous allons passer dans les années 70 et imaginez que une personne ait percuté un piéton je vous dis à très vite Et vous voyez même la musique alors des fois ça se colle mais un truc de fou donc là ma musique reprend exactement là où il faut et là je peux mettre mon ça c'est sur la fin donc je pourrais mettre là l'outro excellent hop alors bien bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien ce que je vais faire c'est alors j'ai plusieurs possibilités donc là maintenant je vais juste dans l'intro donc les dix premières secondes m'occuper de la vidéo du du fait de soit de de faire un zoom avant ou faire un zoom arrière bien bonjour internet et bien souvent je fais bien bonjour internet alors j'ai plusieurs possibilités soit je reste comme ça neutre bien bonjour internet et c'est là le et bienvenue c'est là où je vais commencer à faire un zoom avant et dans cette vidéo j'ai tac je vais faire un léger zoom avant on va voir ce que ça donne j'ai même pas ce que ça donne et là je vais faire un léger léger zoom avant avant ça donne quoi tac alors bien bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien je voulais en fait c'est que souvent il faut utiliser les les mouvements avant et arrière de la caméra c'est pas random c'est pas en fonction de ce que je veux c'est quand on veut rentrer dans une intimité il faut s'avancer vers la personne quand on veut plutôt prendre du recul et reprendre un exposé tranquille on recule et ce que je fais c'est inconsciemment c'est ce que j'utilise cette technique un petit peu bien bon je voulais revenir sur un fait divers qui s'est passé la semaine dernière appartenait et qui va me permettre de vous expliquer voilà en fait c'est que là je pourrais même carrément de ce que je viens de dire partir sur un zoom avant un zoom arrière justement parce que là je prends du recul bien je voulais revenir sur un fait alors attend je me suis trompé divers qui s'est passé la semaine dernière appartenait ah oui non c'est que j'ai cut parce que je voulais faire voilà hop donc là je 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 reprends du recul parce que je parle de la situation de partenaires je voulais revenir sur un fait divers qui s'est passé la semaine dernière appartenait et qui va me permettre de vous expliquer deux anecdotes nous expliquer et là je peux peut-être faire un tout petit peu explique vous faire un petit un petit zoom avant tac parce que je vous explique à vous tac deux anecdotes et qui va me permettre de vous expliquer à temps je me suis trompé à temps tac et qui va me permettre de pourquoi là et qui va me permettre de vous expliquer là faut que je fasse un début très rapide tac tac ça donne quoi et qui va me permettre de vous expliquer deux années expliquer je suis un petit peu en avance c'est que j'ai une deuxième timeline sur la sur votre droite vous expliquer deux anecdotes ça va vous expliquer deux années de vous expliquer deux anecdotes historiques la nouvelle république quitterait et là je peux mettre je regardais de doux à doux de l'essence est fait par cut et par d'après les témoins ce véhicule à la belle un délai de fuite et non assistance sans personne en danger et maintenant c'est donc en fait ma vie mon image va aller de là jusqu'à là je vais récupérer l'image que j'avais fait tout simplement hop là la nouvelle république tac tac je la tire jusqu'à là bas je la fais démarrer en mode elle apparaît tranquillement la nouvelle république quitterait un conducteur enfui voilà et maintenant je vais pouvoir la positionner merveilleusement bien au milieu alors tac maintenant ce que je vais faire c'est que je vais la doubler je vais doubler cette piste que je vais recoller par dessous donc aller ici celle là voilà en fait c'est que c'est une question de hiérarchie tout ce qui se trouve tout ce qui se trouve en bas ça sera comme c'était devant l'image tac donc ici c'est mon c'est ma première image et derrière donc ici c'est ma seconde image et derrière derrière il y a moi donc en fait c'est ici que je vais en fait vous allez comprendre mettre une luminosité contraste à zéro pour que ça fasse noir vous voyez mon exposition est noire derrière et maintenant je vais légèrement l'effacer en fait et avec ça ça va faire une légère ombre et voilà ce que je le fais en fait c'est tout simplement c'est alors c'est un détail ça prend du temps elle veut pas bon bref hop bon c'est n'importe quoi parce que il faut que j'enlève celle là je n'arrive pas à récupérer derrière j'arrive pas non plus à faire bouger bien bref ce qui se passe en fait c'est que j'ai créé voyez un légère ombre derrière c'est pas grand chose mais ça permet de faire un petit truc un peu plus sympa la nouvelle république quitterait un conducteur en fuite après avoir renversé un piéton très brièvement ça c'est pas là c'est pas la peine que je mette des 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 mouvements de caméra de ma face j'aimais été transporté bien sûr à l'opiné ce que l'on appelle un délit de fuite et non insistants sans personne en danger et maintenant savez vous d'où vient cette notion de non insistants c'est là justement c'est en intimité est ce que vous connaissez donc j'ai fait un travelling hop là un travail et maintenant savez vous d'où vient cette notion de non insistants sans personne en danger et bien c'est le régime de vichy qui impose à 7 je vais regarder si j'ai pas nu à plat est ce que j'ai un décret là qui pourrait ça serait génial de mettre un un petit décret c'est quoi ça à l'abandon non c'est pas ça là je suis out of contexte ça aurait été sympa d'avoir les images d'archives non il n'y a pas de où est ce que je pourrais trouver ça j'aurais été intéressé de voir l'article en fait vraiment partir du décret de l'article et une image d'archives des années 40 ça ça m'intéresse si c'est plus de soumettre c'est que là je vois que le journal officiel est à l'état ça pourrait être intéressant et ça se trouve il ya cet article dedans c'est le 26 octobre 41 et moi je parle d'un truc je sais même plus tac je parle du 21 octobre 41 ouais ça va ce que je fais en fait c'est que je vais prendre une image de mon de ma tête de ma tête de mon du journal tac je la prends ah oui alors je vais faire un truc plus clean pour faire aussi nombre on peut prendre aussi powerpoint j'utilise aussi ça beaucoup powerpoint où je colle l'image donc on a le journal officiel et là je peux créer une ombre derrière et quand je fais clic droit enregistrer en tant qu'image ça m'enregistre également je crois que c'est en png qui va enregistrer aussi également je vais garder sous la main hop il s'appelle image voilà et maintenant savez vous d'où vient cette notion de non-assistance en personne en danger eh bien c'est le régime de vichy qui imposa cette loi le 21 octobre 1941 cette loi sanctionner les personnes qui ne portaient pas secours aux victimes et tac là ce que je vais faire c'est juste un truc rapide tac tac et en petit je le mettrais bien là petit journal à gauche à droite eh bien c'est le régime de vichy qui imposa cette loi le 21 octobre 1941 est-ce que ça plaît parce que nous on appelle ça le régime de vichy mais à cette époque là ils appelaient ça comment l'état français en fait c'est ça ok qui imposa cette loi le 21 octobre 1941 cette loi sanctionner les personnes qui ne portaient pas secours aux victimes et les personnes qui ne dénonçaient pas les personnes qui auraient dû porter secours aux victimes Attends je vais juste regarder un truc qu'est-ce que je fais après est-ce que je regarde mon écran ou est-ce que je suis en mode ah oui secours aux victimes Cette loi sanctionner les personnes qui ne portaient pas secours aux victimes et les personnes qui ne dénonçaient pas les personnes qui auraient dû porter secours aux victimes C'est pas très clair ce que je raconte j'ai fait un tout petit zoom C'est juste quoi comme pour faire un petit mouvement de caméra Alors moi j'utilise rarement les mouvements de caméra Si je le faisais maintenant comme ça J'utilise jamais ça je vais le faire World Premiere Hop je mets le truc un peu plus grand Je le mets ici à partir de là Euh Tac Ouais Et là Je le mets Donc un point A à un point B Le point B ça va être jusqu'à là C'est ça Je me trompe pas Et si je fais ça ça fait quoi Alors vous me direz pourquoi c'est le régime de Vichy qui a instauré cette loi Et bien là c'est Je ne comprends pas ce mouvement Je le vois pourtant Je le vois beaucoup beaucoup sur la caméra Je vois pas Euh Pourquoi ça sert à quoi un travelling comme ça Secours aux victimes Alors vous me direz pourquoi c'est le régime de Vichy qui a instauré cette loi Et bien elle a été promulguée suite aux attentats à Bordeaux et à Nantes Sur des officiers allemands Alors Vichy Attentats Nantes Officiers Alors je sors du truc hein Je Je Dans l'âge criminel à la solde de l'Angleterre et de Moscou ont tué à coups de feu tirés dans le dos le feu de commandant Ah si 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 le 20 octobre Hé 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 C'est fou ça Pardon je suis en train de me Et ils ont fusillé après 50 otages Et si vous connaissez Nantes 50 50 otages Je suis sûr vous connaissez Je vais utiliser Mais est-ce que c'est en lien avec la cour des 50 otages ? Enfin je veux dire est-ce que ce mouvement c'est à cause de la cour des 50 otages qu'ils ont fait la déclaration ? Si je l'avais su avant je l'aurais intégré sur mon bazar Bon c'est pas grave Hop là Et donc là J'agrémente de cette petite article que quasiment personne regardera de près Ça c'est sûr Hop là Cette loi Et bien elle a été promulguée suite aux attentats à Bordeaux et à Nantes sur des officiers allemands Nous étions bien sûr dans le contexte de l'occupation Cette loi réprimait les français qui ne voulaient pas porter assistance aux allemands et ceux Je vais le mettre un peu plus longtemps Là je vais le mettre quand même Ici Ah Si je faisais le Ah j'ai oublié de mettre le C'est pas grave Hop là Je vais le faire arriver comme ça J'ai envie de le faire arriver en mode Tac En mode par le bas Point A Il est en bas Point B il est en haut Et donc le PC va Va se dire du point au point B Il va falloir faire un slide Et bien elle a été promulguée suite aux attentats à Bordeaux et à Nantes sur des officiers allemands Nous étions bien sûr dans le contexte de l'occupation Et là après je vais faire pareil C'est à dire que du point ici Je veux que ça démarre d'ici Et je veux qu'après il aille tout en bas Tac Voilà Il va faire pareil Qui ne voulait pas porter assistance aux allemands Et ceux qui n'avaient pas spontanément envie de les aider Petite anecdote qui va me permettre de vous parler d'une deuxième anecdote Qui n'a rien à voir avec le contexte Euh Qui n'a rien à voir avec le contexte Ce que j'ai envie de faire c'est Ça Qui n'a rien à voir avec le contexte Quoique Quoique un petit peu Ici je vais faire un Un zoom arrière Ou ah non Si Je vais démarrer D'un zoom Hop Pas trop non plus Petite anecdote qui va me permettre de vous parler d'une deuxième anecdote Qui n'a rien à voir avec le contexte Quoique un petit peu En 19... On interdit dans les cantines l'alcool Hop Là pareil Je vais faire maintenant un zoom Vers L'auditeur Tac Tac Que un petit peu En 1956 On interdit Et là Pour que ça soit raccord Je vais garder cette même profondeur Sur ce machin Voilà En 1956 On interdit dans les cantines l'alcool Et je pense que nos petits chérubins s'en portent mieux Boutade Nos petits chérubins s'en portent mieux Vous imaginez en 1956 il y avait de l'alcool Alors justement Alors 1956 On va tout de suite trouver sur l'image Elle est très connue Voilà Là Celle-ci est très connue Par contre elle est sûre Elle est très mal photographiée Je vais prendre celle-là Tac Et pareil j'ai envie de la faire arriver de par le bas Elle s'appelle AF35CA etc Alors On interdit dans les cantines En 1956 On interdit dans les cantines l'alcool Et je pense que nos petits chérubins s'en portent Hop Donc ici je vais le faire arriver Déjà je vais pas le faire plus haut que ça Où est-ce que je le fais arriver ? Là je sais pas J'avoue C'est que j'aurais bien voulu qu'on voit l'article à peu près jusqu'à l'image là Allez on va faire comme ça Donc pareil Je veux qu'à partir d'ici il arrive Mais avant Il va être en bas Tac Donc ça fait ça Et là En 1956 On interdit dans les cantines l'alcool Et je pense que nos petits chérubins s'en portent mieux Et je pense que Et le et je pense c'est là où ça va partir Et je pense Tac Je copie cette frame là Je la colle là Et donc il va s'en aller Et je pense que nos petits chérubins s'en portent mieux Maintenant nous allons passer Le mieux Vous voyez j'ai juste C'est quelques millisecondes Moi je l'ai senti que c'était trop Ce mieux Et là pour moi J'enlève tout ça Voilà Maintenant nous allons passer dans les années 70 Et imaginez qu'une personne est percutée Alors Ah oui je voulais faire aussi un truc Yes Je mette un timer en fait C'est parce que Quand j'ai écrit le truc ce matin Je me suis dit Je vais essayer Ma trame ça va être la trame chronologique La nouvelle république titrait Un conducteur en fuite après avoir renversé un piéton Alors Et maintenant savez-vous d'où vient cette notion de non-insistance en personne en danger ? Et bien c'est le régime de Vichy qui imposa cette loi le 21 octobre 1941 Et là je vais mettre un time Hop Un time Enfin time La date en haut 1941 Là Pas de 3D Je suis sur un fond blanc donc à la rigueur je pourrais peut-être le mettre en noir Tac Tac Je peux aussi le mettre en typographie Pof Sauf qu'on ne voit pas beaucoup Il faudrait que je mette un overlay Il faudrait que je mette un overlay Des fois j'essaie de trouver des trucs Overlay that Euh Prum 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 Si je prends ça Alors je tente un truc C'est absurde mais Hop Là Tac Non j'aime pas J'aime pas ce que je vais faire J'essaie un truc vite fait Il s'appelle club de la Là C'est celui là je le reconnais Tac Donc ça Bon de toute façon c'est tellement petit que ça se voit pas Ça va Ça va ça passe Donc je mets une date Tac Et ce que je vais faire C'est que je mette un petit Et bien c'est le régime de Souvent si on veut attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose on met un petit sound effect Et quand je change de date souvent c'est ce que je fais je vous conseille de le faire aussi si vous vous montez c'est à dire que à chaque fois que je vais changer de date ou de numéro ou de chose comme ça je vais c'est un réflexe pavlovien je vais mettre une petite sonnerie un truc comme ça un truc débile et à chaque fois que je vais changer de date ça va faire cling ou un truc comme ça ou peu importe mais en tout cas ça va sonner le fait que je change totalement de date voilà c'est un petit moyen technique Alors je peux faire un boing Le boing peut-être la personne la première fois va faire pourquoi il y a fait un boing et on peut pas forcément voir ce qu'il se passe en haut voilà ça peut être le le risque Tac Et ce boing va se reproduire alors pas trop fort Personne en danger et bien c'est là aussi si on le voit ça Sans personne en danger et bien c'est le régime J'ai pas mis trop fort Voilà De toute façon cette date va rester Quasiment à la fin Et je vais juste changer le Le machin alors Ça donne quoi ? Cette notion de non-assistance en personne en danger Et bien c'est le régime de Vichy qui imposa cette loi le 21 octobre 1941 Cette loi sanctionnait les personnes qui ne portaient pas secours aux victimes et les personnes qui ne dénonçaient pas les personnes qui auraient dû porter secours aux victimes Alors vous me direz pourquoi c'est le régime de Vichy qui est instauré C'est absurde j'ai fait un travelling mais bon c'était juste pour savoir ce que ça faisait sur mes vidéos Et bien elle était promulguée suite Et mon avis c'est que j'aime pas trop Mais bon je vais le laisser ça donne un peu de Aux attentats à Bordeaux et à Nantes sur des officiers allemands Nous étions bien sûr dans le contexte de Est-ce que Est-ce que Alors histoire Cours 50 otages Nantes Hop là Nananana Nananana c'est ça les autorités allemandes d'occupation fusil alors pourquoi ingénieur travaillé à Nantes comme responsable de chantier alors voilà ce qui est hyper intéressant aussi quand on fait des vidéos c'est qu'on creuse on cherche, on essaie de comprendre de quoi on parle et on fait de très très bonnes découvertes et je pars souvent de ça en fait des fois je pars sur des idées des petits trucs où je dis tiens ça m'intéresse de savoir est-ce que c'est un lien avec ça alors il est abattu à Nantes par un militant communiste dans lequel se trouve leur mission n'était pas d'abattre préférentiellement Karl Roth mais n'importe quel officier les deux résistants réussissent et prennent la fuite le nouvel attentat transmise à Hitler envisage d'exécution immédiate de 100 outages chiffres que von Slopen ramène à 100 divisions de groupe 50 immédiats puis 50 autres mais je me demande est-ce que c'est en lien direct avec je suis pas sûr on est le 21 octobre 1941 et nous on est sur le 21 octobre 1941 également je vais mettre un truc dessus c'est sûr hop là alors pour la représailles l'assassinat d'un officier allemand à Nantes alors pour je ne sais pas écrire la représailles non le régime les nazis comment pourrais-je dire les autorités allemandes fusillent 50 otages voilà c'est ça alors c'est hop là tac ça je vais le mettre Asazina mince Asazina ça je vais le mettre dans un truc un peu plus ah je vois si je le mets sur du marron est-ce que ah non je peux pas faire d'un couleur c'est dégueulasse je vais le mettre sur du papier plutôt bon allez papier pourquoi il veut pas alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de trouver un papier paper le 24 octobre 1941 alors moi ce que je veux c'est un paper tac alors feuille vierge souvent il faut marquer feuille vierge png non png c'est juste de type derrière le fond il peut être transparent et ça ça m'intéresse je peux prendre celle là ça me suffit largement hop et non et non c'est un faux png bravo alors c'est parce que j'ai la flamme de détourer je peux trouver une feuille qui marche oh vache casse les bonbons ça c'est une fausse ça aussi une gonfle ça ça fait trop parchemin ça ah c'est bon ça c'est une vraie ça donc je le mets ici tac je prends ça je mets en premier plan aucun remplissage cependant l'écriture hop tac je l'incorpore dans la feuille je vais l'écrire en courrier peut-être en courrier 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 hop là 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 où est-ce que je peux le mettre sur la vidéo là je peux le mettre en haut là ici là je peux faire ça donc en fait le papier il va arriver par le bas enfin par le haut mais vers le bas donc je peux faire comme ça tac est-ce que je peux grouper est-ce que je peux enregistrer en tant qu'image oui que je vais appeler tout de suite H je m'en fous du nom et que je vais pouvoir intégrer sur mon bazar c'est cool ça alors ça s'appelle voilà donc elle est ici ok alors vous me direz pourquoi c'est le régime de Vichy qui a instauré cette loi et bien elle a été promulguée suite aux attentats à Bordeaux et à Nantes sur des officiers allemands je peux le mettre là ça c'est qu'il y a tellement d'infos j'ai peur de submerger l'information les gens il y a beaucoup 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 d'informations souvent j'aime quand c'est clair et concis et malheureusement c'est l'impression d'être un peu trop nous étions bien sûr dans le contexte de l'occupation cette loi réprimait les français qui ne voulaient pas porter assistance aux allemands et ceux qui n'avaient pas spontanément envie de les aider je vais faire plutôt comme ça tac ici ça ça jarte là bas et ça ça démarre en jartant à partir d'ici je copie et je colle ici ça donne quoi alors j'ai mon papier rouge carré et instauré cette loi et bien elle a été promulguée suite aux attentats à Bordeaux et à Nantes sur des officiers allemands nous étions bien sûr dans le contexte de l'occupation cette loi réprimait les français qui ne voulaient pas porter assistance aux allemands et ceux qui n'avaient pas spontanément envie de les aider petite anecdote qui va me permettre de vous parler il faut que les deux soient synchro là en départ spontanément envie de... pourquoi celui-là n'est pas et l'autre n'est pas l'autre pourtant je suis dessus là spontanément envie de les aider ah attends ah non c'est bon celui-là je suis bête je me trompe d'image belle alors je me suis peut-être trompé d'image c'est celle-là qu'il faut que je copie et que je colle sans doute c'est bon ils n'avaient pas spontanément envie de les aider petite... c'est qu'il n'y a pas de synchro sur les deux petite anecdote qui va me permettre de vous parler d'une deuxième anecdote qui n'a rien à voir avec le contexte quoique un petit peu en 1956 on interdit et là je vais faire Pouk qui n'a rien à voir avec le contexte quoique un petit peu et là je fais 1956 en fait le 1941 là-haut il va falloir que je le transe donc c'est pour ça que j'ai coupé ça c'est mon titre le truc en rose je prends l'édition des titres et je mets juste 1956 et là je vais chercher juste mon petit son qui fait Pouk et donc que j'induis quand je change de date que je mette bien ici ça fait Pouk un petit peu en 1956 on interdit dans les cantines l'alcool et je pense que nos petits chérubins s'en portent mieux maintenant nous allons passer dans les années 70 1900 alors je sais que c'est 1973 est-ce que je mets 1970 ou 1973 ? alors je sauvegarde toujours sauvegarder parce que on va passer dans les années... hop là un logiciel de montage sa plante c'est son taf ça n'arrête pas de planter plus on met des trucs et plus ça plante là normalement sur ma petite vidéo j'espère qu'il n'y aura pas du tout un plantage mais là je suis pas sûr tac maintenant nous allons passer dans les années 70 et imaginer qu'une personne... là je vais faire juste un un petit tour de caméra ici tac proche un petit zoom avant et ce zoom va être gardé sur la prochaine séquence ça donne quoi ? maintenant nous allons passer dans les années 70 et imaginer qu'une personne ait percuté un piéton sous l'effet de l'alcool et bien l'alcool au volant était considéré comme une circonstance atteignante à cette époque alors circonstance là j'ai pas un panneau c'est en fait des fois je charge des trucs voilà souvent quand je monte c'est comme ça je fais au feeling je perds peut-être beaucoup de temps mais je préfère faire des trucs au feeling alors circonstance atteignante je vais prendre ça c'est juste là je suis pas en train de recopier une image d'un mec je récupère juste ça parce que j'ai la flemme de l'écrire donc ça ne change rien sur le copyright hop je vais l'appeler zzzz voilà tac je vais l'implémenter il s'appelle zzzz voilà l'alcool au volant était considéré comme circonstance ah non c'est pas à moins que j'arrive à non c'est pas sûr je pensais que là il allait me le mettre en en ah oui alors attends là je fais n'importe quoi là euh non ça va pas le faire ça va pas le faire parce que c'est dégueulasse je vais le retravailler sur gimp il faut que j'enlève en fait ce blanc ce blanc derrière là qui est venu là toc 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 gimp c'est un logiciel de montage gratuit c'est ce que j'utilise moi j'utilise pas ce alors hop hop j'utilise pas de logiciel dont je n'ai pas payé la licence alors non je vais le prendre autrement tac alors hop c'est vite fait parce que là alors inversé là hop j'ajoute un canal alpha j'inverse voilà j'enregistre euh en format qui me permet d'avoir du vide derrière c'est à dire en png là voilà il s'appelle rose mais cette fois ci il a perdu toute sa couleur arrière de blanc voilà voilà et là je vais faire un tring jackpot je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre un tring jackpot comme une circonstance atténuante à cette époque considéré comme une circonstance atténuante à cette époque je vais mettre jusqu'à là en tout petit ici ici c'est très bien là mais c'est mon logiciel commence à planter parce que normalement ça c'est quand je fais ça quand c'est que j'appuie sur contrôle sauf que là voilà ah bah si j'avais dit qu'elle est pas plantée mais s'il va planter en fait c'est quand j'utilise c'est que normalement je devrais pas voir ça quand j'utilise la souris bon alors ce qu'on va faire donc on sauvegarde on ferme et on rouvre je cherchais un verre d'eau là c'est bon je mets ma souris il a arrêté de planter ok alors donc le circonstance atténuante j'ai envie de faire un trim trim est-ce que j'ai cloche bull shot bip bip fuck you roche au médecin bull shot ouais je voulais faire un clink clink attends où est-ce que j'ai pris ça ah si euh machine à sous alors je vais vous montrer sous une banque en ce moment sous une banque il est down euh pour télécharger cependant une petite technique faut appuyer sur f12 il faut se mettre dans élément euh network c'est ça et là quand je vais euh mettre les sons jackpot caisse enregistreuse hop donc là il allule il allule donc le le son et ce que je vais faire c'est que je vais le récupérer il s'appelle euh 27 06 je l'ouvre dans un autre fichier et là je peux le télécharger je vais vous réexpliquer ça tout bien c'est parce qu'en fait en ce moment sur une banque ici il y a le son euh donc là des sons libres de droit où là on peut les on peut les écouter voilà un par un tac 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 j'enlevé f12 et donc si je vais télécharger ici c'est ici c'est marqué là par exemple ici je veux la caisse enregistreuse j'appuie sur clic droit et enregistrer sous et là ça bug alors je sais pas si c'est que sur mon pc ou si c'est actuellement pareil mais en tout cas voilà on ne peut plus télécharger les sons à partir d'ici alors j'ai trouvé le subterfuge d'appuyer sur f12 de mettre sur la console network et finalement de lire le son voilà et après de le récupérer ici voilà si ça marche mais ça ça bug comme moi parce qu'on a pas le temps de niaiser hop je vais l'appeler machine à sous je vais le mettre dans ma banque ici là comme ça si je vais le retrouver tac le son de son je peux le mettre dessus ou dessous je m'en fous le son c'est pas visible tac c'est donc je dirais comme circonstance atténuante à cette époque un avocat pouvait plaider l'inconscience de son client à ces moments là voilà c'est ici où je vais recréer un environnement bien sûr je cote le son ici tac je vais peut-être essayer de retrouver une voie une égalisation en fait où je parle dans un téléphone mais pas trop ça donne quoi mais monsieur le juge mon client en état d'abriété vous voyez bien qu'il n'avait pas la clairvoyance ce n'est nécessaire pour pouvoir conduire normalement alors voilà pardon pardon ça me fait marrer parce que en fait quand on fait une vanne il faut essayer de l'imaginer quand on est en train de le monter et 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 ça permet de faire un bon truc de ouf des fois juste une simple vanne dégueulasse débile il suffit de mettre des effets spéciaux son etc ça peut rendre pas mal et là je met un modèle de type alors soit 16 mm alors j'ai la flemme de faire des trucs propres donc je reprendais des préceptes déjà fait je sais que c'est dégueulasse mais il faudrait que je passe des heures et des heures à faire un truc propre mais là bon bon là mais monsieur le juge mon client en état d'abriété vous voyez bien qu'il n'avait pas la clairvoyance nécessaire pour pouvoir conduire normalement je me demande si écran cathodique png j'ai envie de le mettre j'ai envie de le mettre sur un écran sur un écran euh donc ici il s'appelle euh c'est celui-là non c'est pas celui-là il s'appelle bizarrement aussi ah 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 c'est celui-là je crois hop là alors je vais copier l'image tac euh je vais essayer d'intégrer sur un format euh 1920 par 1080 si je l'intègre comme ça hop c'est ça 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 on dirait pas un écran à moins que je mette un reflet par dessus je vais essayer un truc je vais essayer un truc de fou hop celui-là en fait je vais le mettre mais en opacité je tente je vais essayer de recréer une télévision mais en rapide hein très très rapidement mal cut et tout j'ai peur mais je le mets et là on le voit pas qu'est-ce qui s'est passé ah si je crois que c'est parce que quand je mets un effet euh voilà mais monsieur le juge mon client en état d'abriété vous voyez bien qu'il n'avait pas la clairvoyance nécessaire pour pouvoir conduire normalement alors ce n'est mais monsieur le juge mon client c'est marrant hein c'est que si je le mets là on le voit on le ça change rien pourtant là j'avoue je comprends alors je vais essayer de tout déplacer vers le bas mais ça c'est un bug de je sais pas quoi bon voilà mais monsieur le juge mon client pourquoi pourquoi on le voit euh attends mais monsieur le juge mon client en état d'abriété vous voyez bien qu'il n'avait pas la pourquoi I don't understand pourquoi si je le mets là on le voit est-ce qu'on le voit encore on le voit encore est-ce qu'on le voit encore et on le voit plus on le voit encore mon titre ça c'est un bug voilà ça c'est un bug où j'ai rien à voir là dedans c'est un bug où donc le titre supplante mon qui n'a rien à voir si je le mets là on voit plus et il m'a tout buggé bon alors je considère que on annule la télévision on laisse comme ça voilà mais monsieur le juge mon client en état d'abriété vous voyez bien qu'il n'avait pas la clairvoyance nécessaire pour pouvoir conduire normalement allons ce n'est que depuis 2007 que l'état alcoolisé d'une personne est considéré comme une circonstance aggravante dernière petite anecdote qui n'a à peu près rien à voir avec ce qui s'est passé là je fais un tout petit zoom j'ai envie de zoomer un petit peu hop donc quand je dis dernière petite anecdote avec mon petit regard coquin en disant celle-là n'est pas piquée de l'enton non plus je vais rester un petit zoom dessus avec ce qui s'est passé le port de la ceinture est obligatoire à l'avant depuis le 1er juillet 1973 mais alors avant cela quels étaient les contre-arguments pour ne pas la porter mais alors avant cela quels étaient les contre-arguments pour ne pas la porter et bien je fais un dézoom et je rezoom un petit peu tac 73 mais alors avant cela quels étaient les contre-arguments pour ne pas la porter et bien avant on dénonçait le piège que constituait la ceinture imaginez vous avez un accident vous tombez dans l'eau dans un lac on avançait qu'à ce moment-là avec la ceinture et sous le choc vous perdez conscience et si vous étiez attaché vous pouviez mourir on avançait les mêmes arguments pour le feu et je vais reprendre ça ce zoom là ici et je vais refaire un tout petit zoom par dessus sur ma tête tac on avançait qu'à ce moment-là avec la ceinture et sous le choc vous perdez conscience et si vous étiez attaché vous pouviez mourir noyé on avançait les mêmes arguments pour le feu mais heureusement les mentalités ont bougé à cette époque-là et donc le 1er juillet 1973 la ceinture à l'avant est obligatoire est-ce que je refais un zoom de fou là ? je refais le principe ou pas ? ouais c'est-à-dire que je suis en zoom après je dézoome on avançait les mêmes arguments pour le feu mais heureusement les mentalités ont bougé à cette époque-là le mais n'est pas assez rapide il faut que je cut le mais là mon mais est tout mou tac je vais essayer d'enlever un petit peu mais heureusement les mentalités ont bougé à cette époque-là et donc le 1er juillet 1973 la ceinture à l'avant est obligatoire et à l'arrière depuis 1990 voilà merci d'avoir regardé cette vidéo portez-vous bien et donc le 1er juillet 1973 la ceinture à l'avant est obligatoire et là je vais revenir sur sur un point de départ normal tac voilà obligatoire et à l'arrière depuis 1990 voilà merci d'avoir regardé cette vidéo portez-vous bien et je vous dis et là mon à chaque fois je fais ça ma petite marque de fabrique le bien le bonjour internet et à très vite basiquement c'est des choses qui m'a ou je l'utilise je le fais essentiellement beaucoup beaucoup et juste le petit aspect de quand je fais hop ça fait un zoom de fou très rapide sur ma bouille tac et je vous dis à très vite et là fad off et là je vais juste mettre un truc vite fait hop là pardon euh j'ai pas de titre pour cette vidéo souvent je mets des titres je mets des trucs comme ça euh quitté je m'en fous euh alors j'ai plusieurs possibilités pour faire une outro donc j'ai mis la musique faut que j'enlève dans mes archives soit je mets une une vidéo que j'ai faite enfin une vidéo un truc comme ça que j'ai créé moi-même mais c'est très très court comme c'est un format très court j'ai pas envie de faire chez les gens de mettre 30 secondes de truc à la fin donc ce que je vais faire et puis j'ai pas envie non plus d'habitude je mets aussi point de vue ou truc comme ça j'ai là j'avoue je suis en manque d'aspiration pour que ça soit propre si je mets un truc dégueulasse tout bleu là c'est bien dégueulasse est-ce que je mets ma bouille qui débarque comme ça avec un j'aime et je partage tac parce que la rigueur c'est vraiment essentiellement une vidéo euh locale j'appellerais ça voilà parce que mon but c'est de parler un petit peu de l'actualité euh sur ma zone géographique et après voilà de partir sur un truc moi je partais sur autre chose mais je suis assez frayant des petites anecdotes des choses comme ça voilà voilà j'ai groupé tout ça je sais pas si ça se fait j'en sais rien j'ai pas de euh je fais ça mécaniquement parce que j'aime pas mettre en avant c'est vraiment un moment où je sais pas trop comment comment faire en fait euh parce que d'une part je voudrais que les gens puissent aussi partager mon travail d'autre part j'aime pas mettre en avant donc en me disant ouais j'ai fait ci j'ai fait ça etc donc j'aime bien quand c'est court je suis souvent en train de flipper avec des grosses gouttes de ceux en disant est-ce que je mets que c'est moi qui ai fait la musique est-ce que moi j'ai musique montage présentation souvent je mets ça juste pour que les gens je sais pas si c'est s'intéresse à mon travail qu'ils puissent voir d'autres trucs mais j'avoue que je suis très mal à l'aise de juste me mettre même tu vois euh présentation hop là euh montage musique composition ouais musique un bon tac talvanski morceau ça s'appelle euh midnight cocktail midnight je crois j'ai pris le cocktail midnight en niveau de musique ouais tac je vais mettre composition musique non musique tout court après je sais que les gens s'attardent pas forcément sur le générique ce qui est normal hein et là je sais pas du tout comment le mettre hop je vais mettre en crackle je sais que au bout d'un moment c'est que tu commences à avoir des les habitudes de de typographie de texte et moi le mien c'est pas comme x-thérit c'est crack at johnny pfff non ça le fait pas là Ace johnny architecte d'auteur pardon c'est ça hop là le j'aime tac euh je sais pas oui j'intègre sur ma sur mon sur ma chaîne point de vue mais euh c'est un peu out of contexte mais bon c'est que j'ai la faim aussi de faire une miniature c'est pas une vidéo que j'ai envie de de promouvoir tant que ça sur euh euh ouais allez en fait c'est que je vais la mettre sur deux supports euh séparément sur youtube déjà et d'une ouais j'ai pas envie de faire ma pub franchement c'est pas d'habitude je mets mon site etc et à très vite je vais quand même dissocier deux trucs tac parce que c'est écrit trop gros alors ça j'enlève voilà voilà et ça j'enlève aussi et ça c'est écrit comme ça et en 14 voilà maintenant je vais le placer en bas ici et ça je vais pouvoir le mettre en centré tac en centré bonjour tac bon c'est dégueulasse hein j'ai pas du tout de ça fait combien de temps que je suis sur cette vidéo là de toute façon alors attends 14h j'ai pas un décompte parce qu'il est mon truc quand je suis ici ça fait combien de temps que je stream oui tac ça je m'en fous euh ça fait 1h21 donc rien que faire ça ça fait 1h21 de montage juste pour 2 minutes 20 et encore j'ai pas compté le quand est-ce que j'ai tourné etc donc faut au moins 3-4h ouais 3-4h pour faire ce genre de vidéos en tout 4-5h allez 4-5h bien bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien on recheck un petit peu tout je voulais revenir sur un fait divers qui s'est passé la semaine dernière à Bartonet et qui va me permettre de vous expliquer deux anecdotes historiques la nouvelle république quitterait un conducteur en fuite après avoir renversé un piéton très brièvement ça s'est passé le 2 février 2021 au centre de Bartonet où un jeune adolescent s'est fait percuter par un véhicule ses jours ne sont pas en danger mais il était transporté bien sûr à l'hôpital d'après les témoins ce véhicule a ralenti après avoir percuté ce jeune homme puis est reparti ce que l'on appelle un délit de fuite et non-insistance en personne en danger et maintenant savez-vous d'où vient cette notion de non-insistance en personne en danger ? et bien c'est le régime de Vichy qui imposa cette loi le 21 octobre 1941 cette loi sanctionnait les personnes qui ne portaient pas secours aux victimes et les personnes qui ne dénonçaient pas les personnes qui auraient dû porter secours aux victimes alors vous me direz pourquoi c'est le régime de Vichy qui a instauré cette loi ? et bien elle a été promulguée suite aux attentats à Bordeaux et à Nantes sur des officiers allemands nous étions bien sûr dans le contexte de l'occupation cette loi réprimait les français qui ne voulaient pas porter assistance aux allemands et ceux qui n'avaient pas spontanément envie de les aider petite anecdote qui va me permettre de vous parler d'une deuxième anecdote qui n'a rien à voir avec le contexte, quoique un petit peu en 1956 on interdit dans les cantines l'alcool et je pense que nos petits chérubins s'en portent mieux maintenant nous allons passer dans les années 70 et imaginer qu'une personne ait percuté un piéton sous l'effet de l'alcool et bien l'alcool au volant était considéré comme une circonstance atteignante à cette époque un avocat pouvait plaider l'inconscience de son client à ce moment là mais monsieur le juge mon client en état d'abriété vous voyez bien qu'il n'avait pas la clairvoyance nécessaire pour pouvoir conduire normalement allons ce n'est que depuis 2007 que l'état alcoolisé d'une personne est considéré comme une circonstance aggravante dernière petite anecdote qui n'a à peu près rien à voir avec ce qui s'est passé le port de la ceinture est obligatoire à l'avant depuis le 1er juillet 1973 mais alors avant cela quels étaient les contre-arguments pour ne pas la porter ? et bien avant on dénonçait le piège que constituait la ceinture imaginez vous avez un accident vous tombez dans l'eau dans un lac on avançait qu'à ce moment là avec la ceinture et sous le choc vous perdez conscience et si vous étiez attaché vous pouviez mourir noyé on avançait les mêmes arguments pour le feu mais heureusement les mentalités ont bougé à cette époque là et donc le 1er juillet 1973 la ceinture à l'avant est obligatoire et à l'arrière depuis 1990 voilà merci d'avoir regardé cette vidéo ah oui juste petite précision welcome to the coulisses les lunettes ici là que j'ai actuellement tac 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 full cam ici là donc ici je porte des vraies lunettes ici actuellement puisqu'en fait j'ai une myopie et une astigmate donc ici je vois et attention magie je prends une deuxième paire de lunettes où il n'y a pas de VR tout simplement c'est qu'en fait quand je tourne ça m'évite d'avoir des reflets dégueulasses dans les lunettes tous les 4 matins et je vous assure que c'est très 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 handicapant quand on est en train de tourner une vidéo et qu'à chaque fois on voit pas vos yeux parce qu'en fait vous avez un gros reflet là qui traîne et comme moi je suis très mouvant il suffit juste que je focus la lumière comme ça pour que ça puisse renvoyer sur la caméra voilà c'était une petite anecdote je me confesse les lunettes que j'ai dans cette vidéo et que je tourne alors souvent je garde des vraies lunettes maintenant ça se voit tout de suite celle-ci n'avait pas de verre que j'utilisais ce matin voilà on continue on termine confession fête non c'est pas là c'est là portez vous bien et je vous dis à très vite ah j'ai envie de pardon de faire voilà montage assez rapide j'ai fait qu'une heure et demie de montage donc et pourtant ça peut peut-être vous paraître beaucoup mais pour moi ça ne veut rien dire du tout hop là sauf que si je fais ça il va me dire attention il manque des images comment on fait alors ce que je vais faire je vais tricher et je vais garder ça et je vais garder ce truc ici et je vais le mettre en tout en noir voilà j'ai tricher donc il y a quand même une image bon je vais quand même l'avancé un petit peu pour entendre bien le but voilà et voilà j'ai plus qu'à compiler à l'exporter alors souvent ce qui arrive quand j'exporte donc en fait j'exporte en 1080 c'est en 1920 par 1080 sur youtube ça marche bien c'est un bon format mais sur facebook j'ai des gros soucis parce que il y a un petit décalage de quelques 500 millisecondes je pense entre la voix et l'image donc ça fait que c'est n'importe quoi on voit que je suis en train de parler mais finalement c'est pas synchronisé donc ce que je fais souvent c'est que j'enregistre je la publie sur youtube et après je la réenregistre parce qu'en fait youtube va m'encoder ma vidéo on va dire il a un encolage spécifique et donc je vais réenregistrer cet encolage spécifique et l'implanter sur facebook comme ça je suis sûr que ma synchronisation est parfaite et donc elle se reproduit convenablement le temps d'exportation est souvent très long là j'ai juste 14 minutes d'exportation ce qui est enfin je pense en 20 minutes entre 15 et 20 minutes ce qui est très très court ça peut passer à plusieurs heures en fonction du nombre de fichiers qu'il y a nombre de vidéos le temps que ça demande parce que là il fait image par image il fait frame par frame en fait l'export ça peut être très bon 13 minutes donc voilà toute façon je vais arrêter le live ici je pense que ouais je veux la mettre peut-être brut cette vidéo directement sur point de vue pour ceux que ça intéresse voilà j'espère être utile aussi dans la question de montage et puis voilà toute façon cette vidéo aussi sera disponible aussi en lien sous celle là sous cette vidéo actuelle n'hésitez pas à venir me voir aussi quand je suis en direct alors des fois je joue à des jeux des fois je fais des montages comme ça et n'hésitez pas à venir partager votre opinion me dire un petit coucou donc soit sur ma chaîne secondaire soit sur twitch parce que si je me mets sur twitch je suis tranquille en plus il n'y a pas grand monde donc souvent c'est dès qu'il y a des gens qui discutent ça devient intéressant malgré que je sois un petit peu timide on va pas se mentir ce matin j'avais aussi tourné la vidéo sur le test de l'empathie est-ce que j'ai de l'empathie ou pas donc voilà je vais la monter aussi cet après midi elle va durer au moins 35 minutes 40 minutes je pense que celle là aussi va être brut je la mettrai je vais cut le live ici et je vais refaire un live sur peut-être ce montage de cette vidéo donc voilà moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée portez vous bien et je vous dis à très vite